Bonjour à tout le monde, voilà la suite des tutos. Sur ce tuto, je vais plus vous parler de la composition musicale. En fait, je voudrais faire un remix à partir d'un acapella et je vais trouver les accords de base, ça peut être 3 ou 4, là ce sera 4 accords. Et en fait, le but de ce tuto, c'est de développer, enrichir les accords du morceau. C'est-à-dire, une fois qu'on a les 4 accords, comment on peut développer la mélodie derrière. Voilà, c'est ce que je voudrais faire, c'est ce que je vais faire dans ce tuto, c'est comment enrichir les mélodies, tout simplement. Alors là, j'ai choisi une de mes chansons, ou ce qui s'appelle Lembra. J'ai choisi, j'ai pris que les voix, comme ça je vais aller plus loin dans la composition, je vais essayer de faire un remix à ma sauce. Puis par la suite, je vais vous envoyer le fichier de l'accapella, vous allez faire aussi votre version, tout simplement, c'est le but. Voilà, alors je vais commencer par trouver le BPM, parce que je ne me souviens plus c'était quoi le BPM. C'est parti, on écoute. Là, j'ai mis mon BPM, qui va me trouver le BPM, un peu simplement. J'ai fini par trouver le BPM, je suis allé sur mes projets, mon disque dur, j'ai cherché le projet, bref. Et j'ai trouvé, c'était 87, tout simplement, j'ai juste mis 87 et c'est bon. Alors on va mettre... Alors on va mettre... Nous éramos tant jovens et inocentes. Voilà. Le but, c'est de trouver... Il y a des accords qui vont bien se mélanger avec. Alors là, j'ai une piste d'instruments. Je vais commencer par chercher les accords, après je vais développer petit à petit en fait. Je ne sais pas si je vais mettre une rythmique, je vais voir par la suite. Qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais mettre le laps. Je pense que vous l'avez tous téléchargé. Voilà. Je vais mettre le laps. Je vais mettre le laps. Je vais mettre le laps. Voilà. Je vais mettre le laps. Je vais mettre le laps. Je vais mettre un peu d'effet pour que ce soit plus joli à entendre, je vais mettre une petite reverb histoire d'avoir quelque chose de beau, de belles résonances, je vais mettre une guitare, moi je suis fan de guitare, plutôt guitare acoustique, ma fameuse guitare. Alors là, le but maintenant c'est de trouver les accords, je vais vous mettre une image parce que j'ai un nouveau logiciel. Voilà, vous pouvez voir ce que je suis en train de jouer, alors le but c'est de trouver les accords, je vais écouter la voix, je vais écouter la voix, attendez, hop, c'est parti. Je vais me mettre sur le refrain. C'est parti. J'ai envie d'essayer de faire quelque chose de différent de ce que j'ai fait dans l'original. Là, je ne veux même pas écouter ce que j'avais fait avant avant. Pour l'instant, je n'écoute que la voix, tout simplement. C'est parti. 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 pas jouer celui-là. Voilà. Premier. Je joue toujours la main gauche en premier. Deuxième. Très bien. Troisième. Et quatrième. Attendez, je vais bien bouger la caméra parce que je crois qu'on ne le voit pas trop, 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 trop. Voilà. Là, on va bien voir. Il y a un qui est ici, là. Alors. C'est le premier. Tout simplement. Alors. Maintenant le but c'est de rentrer dans le bpm. Deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Je rajoute des petites nuances à chaque fois que je joue l'accord En fait, quand vous voulez rajouter des nuances, il faut toujours rester dans les 4 accords C'est-à-dire jouer les notes des 4 accords si vous voulez rajouter une petite nuance dans l'accord J'espère que j'arrive à me faire comprendre Voilà, celui-là, il est dans l'accord, c'est une note qui est dans les 4 accords Alors je peux le rajouter Si vous rajoutez une note qui n'est pas dans les 4 accords, ça ne va pas bien se mélanger en fait C'est ça le secret Voilà, je vais essayer Voilà, je rajoute des nuances à chaque fois que je joue l'accord Voilà, je vais enregistrer 1, 2, 3, 4 Alors nickel, là j'ai enregistré C'est juste que parfois, comme j'appuie pas trop fort le piano, il y a des moments où certaines notes ne sont pas fortes en fait Alors je vais tout mettre à la même vélocité, comme d'hab Ici, vélocité corrigée C'est cette fenêtre qui s'ouvre, elle est là Hop, sélectionnez tout Et opérez Voilà, tout est au même Maintenant je peux baisser ma vélocité ici Alors c'est parti Pour moi là c'est bon C'est le calcul de l'ordinateur Si je mets trop de plug-in après Parce que je me retrouve souvent avec 80 pistes, 100 pistes Voilà, c'est bon Voilà, là j'ai mes accords de base Je vais essayer de mettre autre chose Voilà, je suis en train de tester Ok, voilà Là je suis en train d'enrichir Je commence déjà à enrichir le morceau Je vais vous montrer Hop, c'est parti En fait, là ce que j'ai fait par exemple C'est une technique Ça vient tout seul C'est en jouant que On s'en rend compte que ça passe Au lieu de jouer une fois l'accord Tout à l'heure c'est ça que j'ai fait Voilà, simple C'est ça que j'ai fait tout à l'heure En rajoutant quelques petites nuances Maintenant je vais l'enrichir Regardez Tout simplement En fait, je le joue deux fois Au lieu de le jouer une seule fois Et maintenant quand je joue C'est un morceau On va essayer de mettre J'aime pas trop le son Je vais l'enregistrer séparément Allez, c'est parti On va enregistrer Un, deux, trois, quatre Alors j'ai changé de piano J'ai pris le complète En fait, il y a une option sur complète Qui me permet de quantiser directement Dès que j'ai fini d'enregistrer En fait, j'appuie juste sur ce bouton Et il me le quantifie automatiquement Au lieu d'aller sur l'ordinateur Aller chercher le 1,16ème C'est l'avantage de ce piano Alors, je vais juste écouter ce que j'ai fait Je ne suis pas fan de l'instrument Que j'ai choisi Je vais essayer de prendre autre chose Alors, on va voir autre chose Sous-titres par Jérémy Diaz C'est le même, alors je vais choisir notre instrument, on va prendre tout ça, je vais mettre un compresseur pour que ça sorte plus. L'avantage du fait, en compression, c'est que ça crée une sorte de saturation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501